On arrête Attends j'ai fini mon beignet non? Oui mais va servir aux autres Tu ne vas pas tout manger, tu étais pour goûter C'est pas pour que tu manges tout là Vas-y Bonjour tout le monde Hi guys Bienvenue 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 à mon channel J'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui je vais faire des beignets Je voulais vous montrer ma recette Que vous pouvez aussi faire à la maison Aujourd'hui je vais faire les beignets La façon dont j'ai fait ça à la maison Je voulais partager la recette avec vous J'espère que vous allez aussi aimer Et faire ça à la maison C'est vraiment simple Ca goûte très très bon Mes enfants adorent Mon mari il adore Non mais c'est tout ça Non mais c'est tout ça C'est tout ça C'est tout ça C'est tout ça C'est facile à faire Et puis voilà Je vais faire un shout out à ma copine A ma soeur Elisabeth qui a demandé de faire les beignets Elisabeth, c'est un shout out à vous Je l'aime beaucoup C'est le recipe que je fais à la maison Si vous voulez essayer Parce que vous avez demandé de faire le beignet Donc mon shout out va à vous Merci beaucoup On va passer à la vidéo Donc voilà Avant de passer à la vidéo Et si c'est la première fois que vous êtes là N'oubliez pas de vous abonner C'est gratuit Abonnez-vous Partagez Aimez la vidéo So before we get on with the video Like, subscribe and share Don't forget to turn on your notification bell So you can be notified every time I post a new video So voilà On va passer à la vidéo Aimez, partagez, abonnez-vous Merci Donc on commence Je vais vous montrer tout ce que j'ai à faire This is everything we're going to use Donc voilà On va utiliser la farine Donc ça je vais utiliser ça que j'ai déjà ouvert Mais je vais juste vous montrer les paquets J'utilise self-rising flour Ça vous allez trouver ça dans le supermarché Donc voilà Donc on a la farine On a du sucre On va pas tout mettre On va pas... 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 donc vanilla sugar or you can actually use the liquid vanilla if you want to donc vous pouvez aussi utiliser la vanille en liquide aussi c'est pas un problème donc voilà et on a besoin d'eau aussi je vais vous montrer tous les mesures so family this is it this is the flower I'm using I just want to close up the image so you can see this is the flower we're using la farine qu'on va utiliser we have white sugar c'est que le sucre que j'utilise c'est ça donc on aura besoin du sel j'utilise le sel d'étable 400 millilitres of water we've got vanilla sugar sucre vanillé j'ai la levure yeast donc ça aussi on va utiliser un paquet to make a beignet donc pour faire notre beignet on a besoin d'un bol on a besoin de notre fouet pour mélanger mais vous pouvez aussi utiliser les mains c'est pas grave on a besoin de notre passoire c'est pas qu'on m'a dit qu'il moulou qu'il moulou tout ça a besoin qu'il moulou ok c'est très simple very easy simple to make and very tasty the first thing I'm actually not gonna make too much because you know your sister is there putting on little weight eh ben non avant 4 ans a little bit of food donc je vais pas trop faire parce que là je suis en tout grossi j'ai pas trop de manger malgré j'adore manger je peux manger toute la journée mais c'est un peu frais donc là j'essaye de diminuer un peu parce que sinon on va pas reconnaître madame katia ici là donc voilà je vais faire seulement des je vais faire deux cap des caps de la famille donc on va prendre la farine donc c'est que moi j'ai fait ma méthode que j'ai fait à la maison je vais d'abord commencer avec de l'eau tiède pas chaude so i'm starting with warm not that hot like a big warm water just to start that's how i start i know a lot of people they mix the flour and the yeast and the sugar together but that's not how i do it i do it my way i'm going to show you how i do it donc je vais vous montrer comment moi j'ai fait donc on va commencer avec de l'eau chaque cap je vais mettre 200 millilitres d'eau donc ça va me donner j'ai besoin de 400 millilitres d'eau donc voilà j'ai mes 400 donc on va maintenant d'abord chauffer l'eau mais ça va pas être chaud ça va être juste un petit aide c'est ça que j'ai besoin so just a little bit warm but not hot we don't want it boiling donc j'ai l'eau tiède je commence d'abord avec de l'eau je mets dedans voilà bon je commence avec l'eau c'est comme ça que j'ai fait j'ajoute la levure ciseaux j'ai mis un paquet de 7 grammes dedans donc j'ai mélangé et après je vais ajouter mes sucres vanilé mais dans les deux paquets parce que je veux que ça soit je sens un peu la fanny and i mix again so now i'm going to add a pinch of salt so as you can see i'm adding this bit of salt let me measure it just to be sure how much ça c'est une cuillère à café mais moi je vais pas une cuillère à café j'ai mets une toute petite cuillère une demi cuillère à café attend on va mesurer c'est même pas rempli parce que je veux pas que ça soit trop salé au fait donc voilà une demi cuillère à café j'ai mis so half half teaspoon and i mix again so my next step is i'm going to put my flour so i use the strainer just to make sure that the the flour is not build up inside my uh my water that's why i use the strainer okay don't mind and honest not to them want yet okay don't know what's up for your family nana back or for me by the two-parts donc voila copa libo so don't go for a bit so libo so natie donna so you will amona kati boy i'm gonna wanna catch a minor so j'aime et comme ça je fais comme ça dans l'eau vous allez voir ça va pas créer de voilà on n'a rien perdu aussi donc voila et là je mélange je vais ajouter le deuxième so voila i'm adding my second cup there we go so here we are i'm adding my second cup of flour still i'm gonna strain it there we are ok donc je mets la on va nettoyer après donc voila et là je mélange on so i mix donc voila la famille je mélange maintenant ma pâte vous pouvez faire avec les mains mais moi je préfère comme ça c'est pas un problème donc on mélange donc si vous voulez aller aussi plus vite vous pouvez aussi utiliser votre tools si vous avez donc je vais changer donc ça c'est la texture que je veux donc si vous avez la machine au lieu de faire plus longtemps avec le main et tout et mélanger vite vite et voilà donc voila maintenant là on va laisser pendant une heure voilà j'ai pas oublié du sucre je vais pas ajouter du sucre tout de suite moi j'ajoute du sucre avant de commencer à préparer c'est ça que je veux comme texture je vais pas que ça soit lourd ou léger je vais juste qu'en soit comme ça pour moi comme ça c'est bon c'est parfait so yeah this is it this is the texture that i want i don't want it too light or too thick i just want it like this medium perfect so we're gonna let it sit for an hour minimum but you can let it sit for uh at least two hours if you want so that the the flour can rise up donc voila on va laisser sa pendant au moins une heure comme sa la farine va monter comme sa farine est vimba mais boba maté la boussane est sucreté donc ga la tire la sucre dans la rye c'est la tire la sucre dans la rye avant la banda parce que elle tourtique en voyant pendant une heure et au moins une heure et mata après elle est trop long la sache et au bando rosa la mou taux d'autos à bija en mélangeant le sou sou c'est à partir de là que moi j'ai mis mon sucre je mélange et je commence à cuire je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais c'est ma façon j'ai fait comme ça oh you can actually you can actually just use the icing sugar on top like if you're eating donut donc voila j'ai emballé c'est que j'ai fait je prends peut-être quelque chose comme ça je mets au dessus et je vais mettre dans l'ombre là où y'a pas beaucoup de lumière donc comme ça et au matin il sera s'élever et on va faire so we're gonna leave it in a dark place for at least an hour okay and then we come back to it if you like your baby to be a little bit too sweet you can add more sugar it depends on your taste so for me i'm going to add only two of these because i don't want to feed the kids too much sugar anyway voilà donc je vais mettre deux un tiers de cap donc si vous aimez beaucoup du sucre dans votre beignet vous pouvez toujours ajouter plus ou vous pouvez toujours mettre le icing sugar dessus donc mais moi j'aime pas trop sucré j'aime pas que ça soit trop sucré je préfère pas je préfère que ça soit juste pas beaucoup pas un peu mais juste normal donc voilà et aussi je voulais ajouter dans les beignets vous pouvez aussi ajouter d'autres ingrédients c'est juste les classiques simples que je fais classique simple et pas d'autres choses dedans donc mais aussi vous pouvez ajouter les gingembre la banane noix de coco il ya beaucoup d'autres choses que vous pouvez ajouter dans votre beignet mais moi j'ai fait juste les classiques simple donc parce que je veux pas que je fais et les enfants ils n'aime pas les gourous et puis je me retrouve à manger tout par moi-même mais non vous pouvez ajouter des bananes et des gingers vous pouvez ajouter des coconuts inside your you know the dry ingredient of fresh banana you just cut it and when you're blending and you blend it very well together on ginger but this is just the simple easy classic tastiest one that i am making so yeah we're gonna come back in an hour and see the rest of the result so right now we're gonna let it rise on va laisser ça pour que ça monte donc et vimba et bon tout zong et la moto le toulama donc voila so guys this is it i let it sit but it was over now because i was busy doing something else donc mais vous pouvez juste laisser pendant une heure donc voila la pâte commencez donc maintenant on va ajouter du sucre parce qu'on va commencer à c'est qu'on a aussi ma pâte nana a beaucoup la c'est la pâte voyez tu as joué regardez comment c'est c'est bien comme j'aime la pain et puis oui on va ajouter du sucre parce que j'avais un petit peu la pâte donc c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien l'aise de mon I showed you before so one in if you don't like the old sugar don't add too much this is the second one and I'm going to mix you can use your hands vous pouvez utiliser les mains pour mélanger moi j'ai utilisé les mains après mais j'ai fait d'abord ça donc là je vais passer à la main pour bien mélanger ça c'est bien si ça vous donne des muscles ou pas ça donne des muscles c'est vrai hein et surtout tu as pour nous dans les bocaux dans l'Afrique et dans la vie surtout ça va miscre donc quand vous faites ça à la main ça va pâquer excusez moi je ne sais pas que c'est marée bon voilà donc tu sais aussi ça va bouger maintenant faire à la main donc on a mis ça au yon donc pendant que l'huile chauffe vous faites à la main vous mélangez le sucre avec votre pâte une autre raison pour laquelle j'aime pas mettre du sucre avant parce que je trouve que ça rend la pâte Hey what are you doing in here liquide un peu liquide tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que j'aimais après mais je vais ajouter un peu la farine je vais ajouter un tiers là encore pour rendre la farine un peu plus So i added a third cup of flour because I feel like the sugar makes my dough a bit watery liquide le pâte est bien on va mettre le pâte pour mettre le pâte pour mettre le pâte pour mettre le pâte moins maille on va mettre le pâte mais le pâte est bien donc on va mettre le pâte voilà on va commencer à cuire donc c'est ça j'ai remarqué que quand j'ai fait le beignet je sais pas si c'est la casserole mais c'est pas celui-là, celui-là j'essaie avec c'est la première fois quand j'ai fait le beignet je jette d'abord à l'intérieur il y a d'autres casserole qui retient le beignet en bas même si l'huile est chaude donc pour éviter que ça arrive prenez d'abord une boule par exemple comme ça une boule, une boule, une boule allez au dessus, on va faire le bâle comme ça et que la boule on va faire le bole donc ça c'est bon mais c'est bon on va faire le bole et qu'on va faire le bâle sur le bâle donc je vais aller ajouter le reste donc là je vais maintenant mettre mes beignets Je vais commencer. J'espère que le shape va bien aller. Si vous voyez que le shape n'est pas bien, faites comme ça. Faites boule quand vous jetez. Il faut avoir les mains mouillées. Comme ça, ça va vous faciliter la tâche. Donc, faites les mains mouillées. C'est facile si vous faites avec les mains. Ça, ça ne veut pas rester de l'autre côté. Reste, papa. Il est comme il est. Il ne veut pas rester comme je veux qu'il reste. Toi, reste là-bas. Donc, on tourne sur le bosse. Toutes les mains mouillées dans nos caca. On a la ki sioté dans le djongo. Ça devient golden, comme on veut. C'est fini, c'est fini. Donc, on tourne sur le bosse. Tu ne veux pas que ce soit. Donc, comme vous voyez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais t'en prendre le bosse. Je vais mettre le bosse. Je vais mettre le bosse sur le bosse. i hope you can see guys the chihuahua so we're gonna let it there so this can absorb the oil so we're gonna go on with our next one they're looking very very beautiful it's very very beautiful voilà my chérie elizabeth j'ai fait les beignets imaginez-moi fais mon dame voilà pas trop à monité pourquoi pas dîner trop le feu parce que tu veux pas que l'huile entre dans le beignet ma chérie elizabeth mikate angoyo les beignets c'est ça ici c'est fait donc en même temps vous jetez vous tournez les autres comme ça ça va pas brûler faut avoir les mains mouillées vous jetez vous tournez faut être un peu rapide you have to be fast especially when your oil is ready they're looking good ah voilà le penne il y a des têtes il y a il y a une bonne la tête il y a un il y a un zika so they're looking very beautiful simple easy steps and beautiful beignets we're going to test them in a bit voilà la famille mi katenabi soya goyo donc comme vous voyez ça a l'air très bon ça a l'air très délicieux là on va goûter je vais mettre ça dans l'assiette ici on a visualise on the oil so we're gonna put it in the bowl they are not the same size because they are not twins even twins sometimes they are not the same size donc voilà la famille les beignets sont prêts là on va goûter ça a l'air très très bon donc ça goûte bon sûrement vous pouvez manger avec pâte de cacahuètes même accompagné des viandes des piments les nutella des chocolats c'est comme vous voulez donc on va goûter j'ai mon peanut batter là le beignet est bon now we're going to taste it I'm going to try with the peanut butter you can eat it with nutella you can eat it with a side you can eat it as a side dish with some meat or chili and you know look at that look at that beauty guys look look how that looks so beautiful so beautiful so beautiful look at that so we're going I'm going to taste it I'm dunking in my peanut butter so good guys it's so good and I love everyone is hot I love everyone is hot look at that look how beautiful that is look at that you voyez j'adore comme ça vous pouvez manger comme ça mais moi avec les pinabattas et on arrête j'ai fini mon bénie non oui mais va va servir aux autres il va pas tout manger que tu étais pour goûter c'est pas pour que tu manges tout là vas-y c'est pas très bon j'espère que vous allez goûter à la maison vous allez faire aussi à la maison voilà on s'arrête là pour aujourd'hui merci d'avoir regardé aimer partager abonnez vous ça va nous aider à avancer de l'avant merci à tout le monde au revoir à bientôt merci à tout le monde au revoir à bientôt à la prochaine c'est parti